– Et c'est M. François Asselineau de l'UPR qui est avec nous sur RMC, RMC Story, dans le grand oral des GG à cinq jours maintenant des élections européennes. Il faut le rappeler, un seul tour, liste nationale et proportionnelle. Marianne Soubré, question. – Oui, M. Asselineau, je vous écoute avec attention. C'est vrai que vous avez des références, vous avez eu une référence notamment à François Mitterrand au moment où il allait mourir, mais c'est un peu daté aujourd'hui. Vous voyez un peu les choses aussi avec un bloc Etats-Unis. À mon avis, effectivement, je pense qu'on n'est pas forcément là-dedans aujourd'hui puisque la Chine est quand même extrêmement importante. J'ai cru comprendre aussi que vous reprochiez à l'Europe cette idée un peu de juste retour, c'est-à-dire on lui donne plus que ce qu'elle nous rend, un peu ce que c'est aussi l'argument du Rassemblement national. Sauf erreur de ma part, on donne plus de 11 milliards d'euros à l'Europe, mais en fait, elle nous en renvoie beaucoup plus par la politique agricole commune, par également des investissements, etc. Donc ça, c'est le premier point. Je voulais que vous nous expliquiez parce qu'en réalité, on reçoit plus que ce qu'on donne. Ça, c'est la première fois. Non, non, ça, je me permets de vous interrompre tout de suite. C'est le contraire exact de la vérité. Déjà, il y a 9 milliards qui reviennent à la PAC sur 11 milliards qu'on donne. Non, 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 on ne donne pas du tout 11 milliards. On donne sur les 10, sur les 8 dernières années, la France a donné 24 milliards d'euros et a reçu à peu près 15, dont 9 de PAC. On donne 0,5% de notre PIB. Ça veut dire que chaque année, on donne 8 à 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que l'on en reçoit. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est faux, en fait, c'est très faux, puisqu'il y a déjà la PAC qui... Non, 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 mais ce que vous dites est faux, madame. Ah, non, non. Non, non, mais écoutez, bon, on va aller voir les chiffres. Ça, c'est le premier point. Non, non, mais attendez, ce n'est pas un premier point, c'est extrêmement important. Oui, oui, mais bien sûr. Ça veut dire que les Français donnent chaque année 8 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'ils n'en reçoivent. Ça veut dire que lorsque l'on sera sorti de l'Union européenne, on pourra toujours donner des subventions aux agriculteurs. Mais cette fois-ci, on les donnera directement avec le drapeau bleu-blanc-rouge et pas le drapeau bleu aux étoiles d'or. Et on aura 8 à 9 milliards d'euros de plus. Sauf que ça nous coûtera plus cher de commerce. On ne va pas faire de bataille de chiffres. Oui, non, mais attendez, parce que je voulais parler de l'euro. Ça va nous coûter plus cher de toute manière. Si vous rétablissez des barrières douanières, ça va j'en ai deux sens. Mais ça, c'est toujours le projet de la peur. C'est toujours comme ça. C'est depuis 60 ans qu'on nous fait des promesses, on fait monts et merveilles. Je signale par exemple, je vais vous prendre un exemple très précis. La France donne 8 milliards d'euros de plus qu'elle n'en reçoit pour financer notamment la Commission européenne, la Cour de justice, le Parlement. Nous faisons partie des pays contributeurs nets. Et nous donnons par exemple au cours des dernières semaines, on a appris que la France a versé par ses fonds 60 millions d'euros à la Croatie pour que la Croatie construise un pont de 2 kilomètres au-dessus d'un bras de mer. La Croatie est le 28e pays de l'Union européenne. Et la Commission européenne a payé ça. La France paye 17%, donc 60 millions d'euros. Et ceci a été attribué à une entreprise chinoise de BTP, de telle sorte que le Premier ministre chinois vient de se rendre en Croatie. Ce que je note, c'est premièrement que l'on donne ainsi des travaux à une entreprise chinoise pour qu'elle intervienne en Europe. Donc ce sont des gens qui croient que l'Union européenne a vocation à faire contrepoids à la Chine. C'est assez cocasse. Mais ce que je note aussi, c'est qu'au même moment, un rapport français du ministère des Transports a montré qu'il manque 300 millions d'euros chaque année pour entretenir le réseau routier national en France. Il y a 7% des tunnels et des ponts qui risquent de s'effondrer à tout instant, rapport officiel de l'année dernière, d'août 2018. C'est-à-dire qu'il nous manque 300 millions d'euros pour entretenir notre propre réseau routier national parce que nous avons des contraintes budgétaires européennes. Et au même moment, nous donnons, et ce n'est qu'un exemple, 60 millions d'euros à la Croatie pour qu'elles construisent un pont. On en reçoit, en fait, de l'autre côté, monsieur Asselineau. Et moi, j'ai quand même une vraie question sur la sortie de l'euro. Non, parce que ça, c'est vraiment important. Parce que, voyez-vous, il y a déjà des problèmes en Angleterre, mais ils n'étaient pas dans la zone euro. Vous, vous nous vendez une sortie avec un Frexit qui serait effectivement l'équivalent d'un Brexit. Mais on a l'euro. On a des dettes en euro. On a des investisseurs qui n'investiront plus. Et on a des notes aussi internationales. Comment vous allez faire avec une sortie de l'euro, reprendre un franc où, en fait, on aura des dettes en euro qu'on ne pourra pas rembourser, des gens qui ne voudront plus nous prêter, et une note internationale qui sera tellement basse qu'on n'aura effectivement plus personne qui voudra nous prêter d'argent. Non, mais ça, c'est toujours les prophéties d'apocalypse. Lorsque, non, attendez, attendez. Ou de paradis, selon nos plans. Attendez, monsieur Asselineau, allez-y. Attendez, laissez répondre, monsieur Asselineau. Déjà, il y a un truc que je trouve extraordinaire. C'est que dans les sondages, ils montrent qu'il y a entre 27 et 40% des Français qui, s'il y avait un Frexit demain, voteraient pour. Et qu'à chaque fois... Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il répond. Et qu'à chaque fois que je suis invité dans toutes les radios et télévisions, tout le monde me tombe dessus. J'ai l'impression que je suis le seul dans mon cas. Je représente 25, 30, 40, peut-être même les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution. Très bien, mais expliquez-nous alors, monsieur Asselineau. Maintenant, lorsqu'on est passé du franc à l'euro, pourquoi vous n'avez pas posé ces questions ? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'on ne va pas pouvoir rembourser nos dettes, etc. ? Là, on parle de retour en arrière. Non, 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 c'est pas un retour en arrière. Pourquoi vous n'avez pas posé ces questions ? Parce que l'ensemble des médias vous avez fait croire que l'euro, ce serait plus de croissance, plus d'emploi. On a vu le résultat. Il y a un truc qui s'appelle la Lex Monetae. Lorsque nous reviendrons au franc, les dettes seront transférées en franc, tout simplement. Et donc, vous pensez que les investisseurs vont investir sur nous ? Ils vont avoir confiance en nous ? Ils ne vont pas mal nous noter dans les agences internationales ? Non, pas. Et vous pensez que nos taux d'intérêt ne vont pas augmenter ? Vous êtes sûr de tout ça ? Vous nous le vendez comme ça ? Et en main, formidable, on revient au franc et tout va être merveilleux. Vous avez vu, madame ? Oui, c'est ça, c'est la catastrophe que l'on connaît. Vous avez vu cette étude qui a été faite par un club d'économistes et spécialistes en Allemagne qui a montré que depuis 20 ans, l'euro a essentiellement bénéficié à l'Allemagne et a essentiellement nuit à l'Italie et à la France. Chaque Français a été prélevé de 56 000 euros. Mais ça, ce n'est pas le problème de l'Europe, ça. Non, c'est le problème de l'euro. Non, 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 non. Le problème, c'est le problème de l'incompétence de nos dirigeants qui n'ont pas su adapter notre pays aux nouvelles règles économiques. L'Allemagne, la force de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne avait compris qu'il fallait faire une telle politique pour l'euro et que la France, et notamment Jacques Chirac, pendant deux mandats, n'a pas fait grand-chose. Nous étions au début du mandat de Chirac devant l'Allemagne et à la fin du mandat de Chirac, on s'est retrouvés derrière l'Allemagne et depuis, on essaie de rattraper nos amis allemands. — M. Truchot, je ne suis pas d'accord avec vous. Depuis, vous ne m'avez pas laissé terminer cette étude. Non, non, non. Il faut que les Français comprennent que l'euro nous a coûté, par personne, depuis 20 ans, d'après cette étude allemande, 56 000 euros par personne, c'est-à-dire 230 euros par mois. Maintenant, bien sûr, on peut toujours dire « c'est la faute à ci, c'est la faute à ça », mais il se trouve que depuis 1949, le franc n'a pas arrêté de se déprécier par rapport au Deutschmark parce que les évolutions de la compétitivité de l'économie allemande sont structurellement supérieures aux évolutions de la compétitivité. — Vous parlez bien de compétitivité. — C'est pas l'euro, puisque c'est la compétitivité. — Non, mais justement, le drame vient que nous ne pouvons pas, sur longue période, pas plus la France que l'Italie ou la Grèce, nous ne pouvons pas avoir, sur longue période, la même monnaie que l'Allemagne. Que cela vous plaise ou pas, madame, l'euro finira par exploser. Et comme actuellement, on essaie de maintenir l'euro, on est obligé de faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire de diminuer les salaires. Le mouvement des gilets jaunes, il vient de là. Si les Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est parce que pour essayer d'être aussi compétitif que l'Allemagne et de sauver l'euro, on est obligé en permanence de peser sur les salaires en France. Et donc un jour, l'euro va exploser. Ça n'est d'ailleurs pas moi qui le dis. C'était Joseph Tiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui a dit de l'euro, ce sont les premiers qui en sortiront, qui s'en sortiront le mieux. Parce que les gens qui veulent faire peur de la sortie de l'euro, moi je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer si nous restons dans l'euro ? On n'a pas le temps ici d'explorer le sujet. Je vous renvoie. C'est ça ma question, M. Asselineau, c'est qu'est-ce qui va se passer si on sort ? Parce qu'en fait, moi je vous ai dressé le portrait que dressent les économistes. Vous dites que non, ça ne va pas se passer comme ça. Alors expliquez-nous concrètement. Mais expliquez-nous concrètement comment ça va se passer, parce que vous ne répondez pas à la question précise que je vous pose. Si, si, mais écoutez, j'ai fait une étude, j'ai fait une, comment dirais-je, une conférence qui dure trois heures pour expliquer comment on sort de l'Union Européenne et de l'euro. Ce qu'on se voit bien, c'est non-sclairement, M. Asselineau. Donc concrètement, comment on fait pour ne pas être dévalué auprès de toutes les agences de notation internationales, pour ne pas avoir nos dettes qui s'écroulent, etc. Mais nos dettes ne vont pas s'écrouler, madame. Les agences internationales fixeront une cotation en fonction de la structure de l'endettement de la France. Actuellement, c'est les agences de notation qui ne cessent de dégrader la note de la France. Aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si on reste dans l'euro, madame ? Est-ce que vous avez vu que la France est quasiment affuée à sang ? Qu'on a un président de la République qui éborne et qui mutile les Français ? Parce que de toute façon... Concrètement, c'est la faute de l'euro ? Oui, parce que l'euro est en train... Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. L'euro est en train d'appauvrir les Français structurellement. Attends, attends, attends. Question, David Dickens. Monsieur Aline, on vous voit passionné. Et là, ce qu'on vous demande, c'est un exercice de pédagogie. Vraiment, on ne vous tombe pas dessus. Et je voudrais insister là-dessus pour que vous compreniez. Vous soulevez vous-même votre problématique. Vous nous dites ici qu'il y a une majorité de Français qui sont pour la sortie de l'Europe et qui expriment une défiance vis-à-vis de l'Europe et qui devraient être avec vous. Et partout où vous allez, vous vous retrouvez être le seul à défendre l'Europe. Donc il y a un souci par rapport à l'Europe. La sortie de l'Europe. La sortie de l'Europe, pardon. La sortie de l'Europe. C'est un peu... Vous avez parlé de l'analogie des Gilets jaunes. Les gens sont favorables aux Gilets jaunes quand on dit qu'il est inqualifiable de ne pas pouvoir vivre le 15 du mois avec son salaire. Mais dès qu'on commence à avoir des cases dans la rue, les gens ne sont plus favorables. C'est un rapport d'analogie tout à fait édifiant. Donc là, vous êtes semis à la même problématique. Votre sincérité et votre engagement ne suffisent pas à nous convaincre. Et ce que l'on dit, nous, là, c'est qu'on a besoin d'être convaincus parce que le reste de votre programme est solide. Pourquoi finalement... Pourquoi ça ne passe pas ? Ceux qui sont contre cette Europe vont plus se porter sur Marine Le Pen que sur vous. Voilà. Écoutez, vous voulez que je vous dise les pourcentages de temps de parole ? Est-ce que vous croyez que les 40% de Français qui voteraient pour le Frexit, peut-être même majoritaires, je rappelle que Macron, le 24 janvier 2018, à la BBC, a répondu à une question d'un journaliste qui demandait « Et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, qu'est-ce que se passerait-il ? » Macron lui-même a dit « Probablement les Français voteraient en faveur. » Est-ce que vous croyez vraiment, honnêtement, sincèrement, que les idées que je défends sont représentées à due proportion dans les médias ? Zéro. Moi, je passe comme ça quelques minutes ici ou là. Et en fait, en revanche, on a des médias, excusez-moi de le dire, qui passent leur temps à mettre en avant Mme Le Pen et Mme Loiseau. Vous l'avez dit vous-même. Vous avez dit vous-même qu'il faudrait qu'il y ait un débat. Moi, je veux bien un débat avec Mme Loiseau. Mme Le Pen a même changé son programme puisqu'elle a pensé qu'elle avait perdu face à Macron en grande partie à cause de sa volonté exprimée à l'époque de sortir de l'Europe et ça fait peur à des Français. Mais ça fait peur aux Français parce que nous avons des gens qui ont accès aux grands médias, passent leur temps à leur dire que c'est terrible. Donnez-moi la parole. Laissez-moi une heure et demie en prime time sur une grande chaîne de télévision pour expliquer ce que c'est que l'euro. L'évolution du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Renseignez-vous, madame, sur les soldes Target 2. Renseignez-vous sur la politique allemande. Comment les Allemands refusent la mutualisation des dettes. Ce que Macron a demandé. Alors là, on peut avoir un grand débat de fond. Simplement, c'est un débat technique. Vous savez pourquoi ça fait peur ? Parce que nos économies sont en euros. Les retraités, vous leur faites peur quand vous dites on va en passer au front. Nous, nous avons dit dans notre programme que les retraités devraient avoir peur de rester dans l'euro parce que c'est justement ça qui va amener. Mais ça ne m'imprime pas. Ça ne m'imprime pas parce que personne ne me laisse parler. Encore une fois. Ce que nous, nous disons c'est que nous prenons l'engagement lorsque nous sortirons de l'euro que nous récupérerons le franc ce qui déjà est arrivé plusieurs fois dans l'histoire nationale soit dit en passant. A chaque fois qu'on a instauré le franc c'était pour récupérer notre souveraineté nationale. Et bien lorsque nous ferons ça toutes les retraites seront indexées sur un panel de monnaies avec le franc suisse et le dollar qui prend l'engagement. Il n'y a pas d'appauvrissement des Français à la clé ? L'appauvrissement il est en ce moment. Didier Giraud. C'est aller parler aux retraités. C'est en ce moment qu'il y a l'appauvrissement. Agriculteur. Vous nous expliquez que le mouvement des Gilets jaunes il vient parce qu'en France on ne fait que baisser les salaires pour rester compétitif. N'empêche que moi j'ai un problème avec l'Europe. C'est qu'aujourd'hui je ne suis pas compétitif d'autant plus sans les aides européennes. Mais je ne suis pas compétitif pour la simple et bonne raison c'est que mon État a une telle différence entre autres dans la redistribution sociale dans la protection sociale qui fait que le travail n'est pas compétitif. Enfin en fait dans mon produit agricole ce qui me rend incompétitif c'est le prix du travail. C'est le coût du travail. C'est le coût du travail. Et en même temps vous nous expliquez que la France ne fait que baisser son coût du travail. Alors comment font les autres ? Je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est très simple vous avez raison le coût du travail en France est supérieur grâce à qui ? Grâce à nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents qui se sont battus pour qu'on en ait des protections sociales et des bons salaires. Effectivement la logique de l'Union Européenne vous avez parfaitement raison c'est d'avoir progressivement un alignement de toutes les conditions de travail et de tous les salaires. On prend le banc. Vous savez qu'en France le SMIC brut en France c'est de 1500 euros par mois en gros en Bulgarie il est de 266 euros. C'est bien ça que je dénonce. Donc ça veut dire que si on reste dans l'Union Européenne et bien on aboutira progressivement à une légère augmentation en Bulgarie et en Roumanie et à une diminution brutale en France l'objectif c'est un SMIC à 500, 600 ou 700 euros brut. C'est ça qui nous attend. C'est pour ça que l'on se bat. Parce que justement si on reste dans un marché commun avec des conditions salariales tellement différentes... Mais moi si ça me rend de la compétitivité je m'en fous. Comment ? Mais moi si ça me rend de la compétitivité Oui bah alors allez expliquer aux Français qui sont au SMIC et qui gagnent 1200 euros net par mois qu'ils vont passer à 600 ou 700 euros net par mois. Allez leur expliquer. L'enjeu, est-ce qu'il est là l'enjeu ? Oui il est là absolument. C'est l'un des enjeux fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui l'Europe elle n'est pas obligée de s'aligner sur la Bulgarie quoi. Mais la Bulgarie fait partie du marché commun monsieur. Oui sauf qu'il y a une zone euro aujourd'hui qui se fait concurrence là-dessus au sein même de la zone euro quoi. Dans un kilo de fraises françaises il y a 10 fois plus de main-d'oeuvre que dans un kilo de fraises espagnoles. N'empêche que on est dans la zone euro le produit sur le marché c'est le même mais il suffit d'y avoir de la différenciation. Bah il n'empêche le client il n'est pas obligé il fait un choix aussi. Il trouve que les fraises françaises sont meilleures que les fraises espagnoles. Mais oui mais elles sont même prises aujourd'hui. Elles sont au même prix les fraises françaises et les fraises espagnoles. Bah non justement pas très bien non. Pas très bien non. Parce que justement dans un kilo de fraises françaises il y a 10 fois plus de main-d'oeuvre que dans un kilo de fraises espagnoles. Mais le problème il est français il n'est pas espagnol. En fait le coût du travail c'est parce qu'on a un modèle qui nous coûte très cher et voilà. Mais laissons-nous la possibilité de prendre les fraises françaises 10 fois plus cher. Sauf que M. Asselineau dit que l'objectif est bel et bien européen de déconstruire le modèle français. C'est ce que vous nous expliquez. La construction européenne sa conséquence c'est la démolition de tout ce que nous ont légué nos parents nos grands-parents nos jeunes. Vous trouvez que ça fonctionne bien ? Vous trouvez que le modèle français fonctionne bien ? C'est-à-dire qu'on a une pression piscale mais si on ne fait rien et on se plaint mais attendez il fonctionnait très bien sauf que nous sommes maintenant placés dans des situations qui font que le modèle effectivement marche de moins en moins bien. Regardez par exemple la directive des travailleurs détachés. On a 516 000 travailleurs détachés venus des pays de l'Est. Ce chiffre a été annoncé par Marine Le Pen avant Gern et démenti à plusieurs reprises. ce n'est pas vrai c'est 516 000 attention c'est fini mot de la fin monsieur Assino mot de la fin les trois débats peuvent encore faire bouger les lignes selon vous les trois débats qui arrivent ? Oui enfin encore faudrait-il que je sois aux trois et puisque semble-t-il que BFM a décidé que je n'y serai pas parmi les douze qui ont été invités sur France 2 et qui ont été invités sur CNews et qui ont été invités sur LCI votre chaîne consœur BFM a décidé que je n'y serai pas invité donc nous nous portons en ce moment devant le CSA et ensuite le tribunal je ne sais pas je pense parce que nous sommes la seule liste qui fait vraiment peur à Macron c'est le pouvoir à votre avis c'est le pouvoir qui appuie pour vous exclure écoutez pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que toutes les autres listes sont invitées et pas moi ça c'est pas normal il y en a 34 non mais il y a 20 listes fantômes allez regardez ceux qui sont capables de se payer des bulletins de vote et des professions de foi merci monsieur Asselineau d'être passé au nom de l'UPR d'être passé par le grand choral DGG